salut tout le monde c'est Rémi Modélise alors aujourd'hui je voudrais vous présenter mes voitures rc il y aura deux parties la première partie où je vais vous la montrer maintenant et la prochaine un peu plus tard donc voilà donc là je vais vous présenter la première donc les parties t'étais un XM surtout une parce que j'en ai qu'une deux l'autre l'est en pièce plus qu'en pièce et je ne risque sûrement pas de pouvoir remonter que cette pièce est hachée et mon compte donc je disais donc pour la prochaine vidéo je vous ferai montrer mon donné mais sinon en première partie là ça sera les 1 10e et après les 1 8 et 1 près 1 5e et plus petite échelle 24 10e je vais pas raconter c'est important de voir ça va mieux bon donc là je vous présente un TT 10e 4 2 donc c'est un Hans Mad Hans Man Racing c'est le Mad Rat qu'on m'a donné pas comment tantôt on m'a donné pour mon anniversaire même si c'était un peu avant bon il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur parce que je ne l'ai pas encore équipé parce que l'électronique est sur l'une des autres voitures donc de bas c'est un châssis brush head et donc voilà on va bien spoiler Slipper intégrée Slipper au niveau du différentiel C'est à bi donc Je vais regarder avec celui là parce que le diff à bi le problème c'est que il me manque une pièce qui fait que quand le moteur tombe la couronne tourne aussi Là je tourne la couronne mais je bloque bien les roues comme ça donc là je tourne la couronne et les roues ne tournent pas pourquoi parce que le différentiel à l'intérieur on tourne à cause d'une pièce manquante Donc voilà pour le premier Je vais me dépêcher un peu sinon la vidéo va s'occuper avant Et j'ai envie de faire une enceinte fois plutôt pour plusieurs Ne vous inquiétez pas je ferai plusieurs vidéos après prochaine voiture Donc après Je vais prendre des J'en ai tellement des voitures Voici Voici Une Moon Timer On va dire ça Vintage Donc c'est une HP Sapi RS4 Pro Première version Première version Parshot Que N'était pas existant J'en ai rajouté un Ce n'est pas les amortisseurs d'origine car je les ai changé par des amortisseurs Raylab à l'arrière J'en ai démonté parce que c'était pour essayer de faire un Speed Ice Avec cette voiture La carrosserie je vais aller vous la chercher Donc voilà la carrosserie que j'ai reçu avec C'est une 206 WRC Rally Romano va sûrement la reconnaître celle-ci Celui à la version piste Moi c'est une version rallye que j'ai Je t'en vois pas Je l'ai comme qu'il est rafistolé au scotch On voit pas trop parce que c'est du scotch blanc Prévu Et ouais On voit un petit peu l'autre Sur le côté d'ici Le scotch appareil Le carreau a connu des Je lui ai installé un support de carreau Support de carreau Support de carreau Support de carreau Donc j'arrive à faire des plans avec Cette carreau se monte sur des HPI D'autres du moins D'autres HPI J'ai pas encore essayé pour les autres modèles Donc elle va bien cette carreau pour faire du rallye Donc voilà pour le deuxième châssis Maintenant on passe au troisième Aaaaaah J'ai pas du tout S'en traduit J'ai pas ce barrier J'ai pas de fahren J'ai pas de approcher J'ai pas de roulement Alors on voit que j'étais parti chercher la couroncerie qui était avec celle-ci. Pour la voiture on m'a donné aussi un châssis ressemblant à une Tamiya TL01, sauf que cette voiture là en fait c'est un châssis rebâché par une autre marque. C'est écrit à toujours le pare-choc, Aibong Singh, une marque je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que cette marque là, Aibong Singh et aussi Rayleigh, la marque Rayleigh. Donc moi j'avais ce châssis là sur la version Monster Truck, c'était le Cross Tiger 1, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a eu deux. Même Tamiya ils ont fait leur Monster aussi, qui est pareil, même châssis. Ils ont eu les versions Buggy, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc voilà pour ce qui est de la Caro que j'ai eu avec, c'est une Chevrolet Camaro, que j'étais en train d'essayer de décaper malheureusement au décapage.